Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo je vais vous montrer du coup la dernière partie Enfin je pense deux dernières ou trois dernières parties d'accord Donc on va essayer de vite finir cette série car j'aimerais bien passer à autre chose Et j'aimerais bien vraiment continuer dans de nouveaux projets Comme par exemple la création d'une application avec du React Native Vraiment vous montrer comment créer une application complète J'aimerais également passer sur Symfony 7 J'aimerais aussi parler un peu de la Ravel D'autres technologies qui sont très intéressantes Et qui pourront être mises en place Par exemple j'aimerais bien voir de la recherche avec Typesense J'aimerais bien voir par exemple comment héberger Mercure etc Donc ce n'est pas du coup le sujet de cette vidéo Mais on va essayer de continuer Donc là ce qu'on avait fait dans la précédente vidéo il me semble C'était qu'on avait vu rapidement la mise en place du coup de Custom Element avec Preact D'accord donc je vous avais montré et tout Je crois pas que j'ai mis le fichier en description Mais là bientôt du coup j'ai refait le site internet Tous les contenus seront bien redétaillés Sont bien téléchargeables etc etc Néanmoins aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de clôturer ça En mettant en place du coup Mercure Parce qu'on a beaucoup parlé de Mercure etc mais on l'a pas mis en place Donc on va voir comment mettre en place du coup le système d'événements De subscriber de cookie pour Mercure On va essayer de mettre en place du coup vite fait notre contrôleur conversation pour avoir une vue D'accord pour préparer la vue à Twig etc pour pouvoir brancher le Custom Element Et ensuite du coup on verra vite fait Docker Je vais vous montrer une petite configuration de Docker pour pouvoir héberger ça Et ensuite dans la prochaine vidéo on passera vraiment du côté front D'accord on passera vraiment du côté avec les assets Pour finaliser les appels à l'API Pour finaliser vraiment tout ce qui va avec Donc on va plus trop perdre de temps On va se rendre dans notre SRC controller D'accord et on va déjà premièrement afficher notre vue Donc on va déjà vraiment afficher notre vue pour avoir le contrôleur Donc ce que je vous propose c'est de se créer un conversation par exemple vuecontrôleur Avec dessus une URL qui pourrait nous retirer vers les conversations Donc à ce niveau là on va se créer un conversation Hop vuecontrôleur Voilà Donc sur ce contrôleur Namespace appcontrôleur Sur ce contrôleur on va avoir une classe qu'on va appeler conversation Viewcontrôleur Donc là on va avoir une méthode construct qui prendra l'entité manager Un manager interface Donc là ça serait bien On utilise la syntaxe PHP8 Donc je trouve que c'est assez sympa Donc c'est un peu plus rapide Et ici on va pas avoir une méthode invoque Ça sert à rien dans ce cas là Néanmoins 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 Non mais on va avoir une fonction Index Donc qui retournera Une response De HTTP Foundation Ok Dessus du coup on aura une conversation On va peut-être se passer Allez on va se passer le Tac 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 En fait non j'ai rien dit On va récupérer le repository De conversation Et dessus on fera un find all Ici on va s'appeler ça EM Voilà parfait Donc là on fera une conversation EM Et à ce niveau là Ce qu'on fera C'est tout simplement Un petit Return New Response Non Return Voilà Parfait Ouais Et ici à ce niveau là Ici on va avoir Une route Pardon Ça va être deux types annotations Ici on aura conversation Avec un S Conversation index Method Bon pour l'instant c'est pas très intéressant Ce niveau là Ok Donc maintenant qu'on a fait ceci On va pouvoir se créer notre deuxième méthode View sur laquelle on branchera Le custom element Donc on aimerait bien vérifier De trois petites choses On aimerait bien déjà vérifier Notre conversation S'il n'y a pas de conversation Et si notre utilisateur Est un participant de la conversation Donc On va se créer une fonction Qu'on va appeler par exemple View Qui prendra en paramètre Mon id de la conversation Ok Jusqu'à là ça va Ça me renverra Bah une response Voilà Ensuite on va faire conversation Ok Find l'id C'est bon Je vais vérifier Que ma conversation Existe bien Donc pour ce faire Je fais un if De différent De la Conversation Ok Là on peut par exemple dire La conversation N'existe pas Voilà Ensuite Je vais vérifier Que mon utilisateur Donc Get participant Contest mon utilisateur Actuel D'accord Sinon vous ne participe A cette conversation Et si toutes ces conditions Sont remplies Alors Je peux renvoyer vers ma vue Et appuyer Afficher le composant Parfait Et je t'envoie la conversation Nickel Ici je peux Lui envoyer Conversation id View Et ici Voilà Parfait A ce niveau là Donc là maintenant On va se rendre Du coup dans les templates D'accord Et dans les templates On va avoir Du coup Ici Donc moi j'avais déjà créé Mais là ici On va pas avoir show Show On peut le supprimer Index On y reviendra un peu plus tard Mais ici on va avoir un view .html .twig Voilà Je vais peut-être Zoom Faire un zoom avant Pour que vous y voyez Un petit peu mieux Voilà parfait J'avais oublié de le faire Désolé Mais là du coup J'ai fait un petit zoom avant Ensuite du coup On va pouvoir se créer Du coup Dans notre Dans notre Dans notre View Ici On va avoir Du coup Un Extend De base .html .twig Donc On va avoir Pas de title Le title C'est pas très grave Ok Et on va plus Chat App Donc ça c'est mon custom element On lui passera la conversation Donc la conversation Ce sera conversation.it Je te passerai Le user Qui sera Du coup Pareil Donc là on pourra le récupérer En faisant un coup de Un coup de App.user.it Voilà parfait Donc là A ce niveau là Bon On a pas grand chose à mettre De toute façon Ce sera notre vue Qui gérera Tout ça Donc Tac Tac Dans les conversations Bon on va quand même Se créer un petit truc sympa Bon après le style Je vous laisserai gérer D'accord On va se mettre Un H1 On va se créer Ou Par exemple Conversation On va peut-être Appuyer ça Conversation Show Comment je l'appelais là Conversation View Je l'ai appelé Donc ici Et je te passe La conversation Et ici On va s'appeler On va se créer Conversation View Bon pour l'instant On n'en a pas Du coup On va se mettre Un index Ça va me sortir En arrière Voilà Et donc là Si on va dans Slash Conversation Normalement Voilà Vous voyez Qu'on a les conversations Et quand on clique dessus Là Il se demande De se connecter Donc test Robase Gmail.com 1 1 2 3 4 Et là Vous voyez Que du coup On est sur Conversation Slash 1 Et là Si je réactualise Du coup Normalement Il ne se passe rien Tout simplement Parce que mon custom Parce que mon custom element A pas été géré Mais si je vais regarder Dans les éléments De la page Dans mon body Vous voyez Que j'ai un composant Chat app Ensuite Qu'on gérera Plus tard Avec notre Avec notre petit système Du coup De custom element Mais ce n'est pas Le sujet de cette conversation Nous ce qu'il va nous apporter Maintenant Ça va être de gérer Mercure Donc Pour gérer Mercure Comment ça va se passer On va avoir plusieurs solutions Pour gérer Mercure On va se créer Du coup Un service D'accord Et un subscriber Et des événements Ce qu'on fera C'est que quand On aura un nouveau message D'accord On appellera l'événement Et l'événement Lui même appellera Un subscriber Sans recharger la page Mercure enverra Une notification Qui sera captée Par le JS Plus tard Donc nous ce qui va nous apporter Ça va être d'installer Mercure Donc pour ce faire On va se faire Un composer rec Mercure Donc là Vous allez installer Le composant Mercure De Symfony Oui j'installe Les recettes flex C'est pour avoir du coup Les fichiers de configuration De Mercure Ok Et maintenant Qu'on a ça On va pouvoir commencer Donc ce que je vous propose Ça va être de se créer Du coup Un subscriber Subscriber Qui va du coup Écouter un événement Et cet événement là Du coup Nous permettra D'envoyer la notification Donc on va se créer Donc on va se créer du coup Là dedans Dans le RCRC Un subscriber Donc en l'occurrence Tu pourrais appeler ça Par exemple Message Subscriber Pour un PHP Ok Donc là je vais avoir Un namespace App Subscriber Donc là Ça sera ma classe Mes subscribers Donc toujours pas On va étendre Donc on va Donc on va Extend De que de Event Subscriber On va pas Éteindre Pardon On va implémenter Je me perds la tête On va Implémenter Parfait Donc à ce niveau là Je vais avoir Du coup On va admettre Qu'ici on aura Un événement Qu'on appellera Message Message Event Voilà Ici on aura Un publish On Pub Bletched Message Voilà on va appeler ça Ça par exemple Donc Ce message là On l'a pas encore créé On le créera un peu plus tard Ici à ce niveau là Du coup Je vais prendre Un événement Message Event Qui sera mon événement Ici cette méthode Renvoie rien Vu qu'une notification Ça renvoie rien Ensuite ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va Avoir nos messages Donc pour message Ça va être un coup de Event Get message Ensuite on va définir Le channel sur lequel On va appeler Donc on va définir Un channel sur lequel On enverra mes événements Donc message Get Conversation Get id J'aimerais bien récupérer Que l'id de la conversation Et ensuite Je vais pouvoir préparer En faisant un new update La notification Donc là ça va être de type Mercure Donc ici Je vais avoir besoin De mon subscriber Pour appeler Le serializer Donc on va avoir besoin Really Parfait Du coup à ce niveau là On va avoir un update Donc on va pouvoir faire un Slash Slash conversation Slash Channel Donc là N'oubliez pas de mettre Double cote Ça nous permettra D'échapper la variable Et du coup Dessus Je vais faire un coup De this Serializer Serialize Et dessus Je vais te donner Un tableau Donc je vais faire un tableau Sur ce tableau Du coup Tu auras quoi Tu auras Oula Tu auras le type Donc on va dire Que le type Ce sera un message Voilà Juste avant De lui passer le tableau Hop on va juste faire comme ça Pour que c'est un peu plus Lisible À ce niveau là Après le tableau Ce que je vais faire C'est que je vais te Passer Donc là Je t'ai passé un tableau Donc là Ici On va lui passer Les data Voilà Parfait Donc ensuite Ici je vais te passer Un json Json qui sera du coup Un Encore un tableau Et sur ce tableau Ce que je ferai C'est que je te dirai Tu lieras Que les messages Donc ça c'est propre A API Platform Et une fois que tu as fait ça Tu définiras également Liri Il y a un petit souci là Json Moins qu'un tableau Donc il me semble que c'est ça Ici je vais avoir Ici je vais avoir du coup Un json Donc virgule ici Donc on va refaire Tac Donc là je vais avoir mon tableau Donc là je vais avoir mon tableau Extérieur de la taille Ici je vais avoir un tableau Virgule ici Je vais avoir mon json Virgule ici je vais avoir un tableau Et dessus du coup ici Voilà il me manque le groupe Il faut que je lui précise Le groupe c'est D'API plateforme Le groupe c'est D'API plateforme C'est ReadMessage Ensuite je te dirai C'est ça Virgule false J'ai dû faire une erreur Dans les Ok parfait Et bah du coup Du tout J'ai eu du mal Donc getID GetContent Autor Donc autor ça va être Message get Sent By GetID Send At Là ici ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser Datetime Datetime Interface Interface Atom Et il me manque le username Ok Ici ensuite je vais pouvoir Publisher Ma notification Voilà parfait Donc maintenant qu'on a fait ça On va s'arrêter là pour du coup L'événement de notification Je vais me créer du coup un dossier Event Avec mon message event Donc ça je peux le Oh bah non pire je peux récupérer celui que j'avais déjà fait Donc vous faites quoi ? Vous créez un constructeur avec votre message Vous créez une public fonction getMessage Donc ici à ce niveau là Bah je l'ajoute Voilà Et donc là maintenant j'ai créé bien mes événements Ok J'ai créé mes événements qui me permettront de Que quand j'appelle ma notification Par l'événement Ça envoie une notification Maintenant on va créer du coup les cookies Les cookies c'est ce qui sera créé par le navigateur Au moment de la connexion avec Mercure D'accord ? Donc on va se créer un On va se créer du coup dans le subscriber ici Un Mercure Cookie Mi Del Where Il me manque la fin du .php Donc PHP Namespace .php App Subscriber Class On va pareil appeler Mercure Qui va implémenter du coup Des events Subscriber Ici Ça va être Kernel Events De point de point Response Ici On va appeler ça comme ça Ici Ça sera Kernel Events De L'événement Donc à ce niveau là Kernel Response Qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement Je vais récupérer ma response Donc en faisant L'Event GetResponse Ensuite Je prends ma request Qui sera du coup L'Event GetRequest Ensuite Je vais vérifier que mon HTTP Kernel Interface Donc je veux mon MasterRequest Soit différent Égal De mon request Type Bon oui Ça je suis d'accord Ça je suis d'accord Request Type Ou alors Ou alors Que ça ne soit pas Dans mon tableau De mon header Donc là Ça c'est pas bon Ça Tac Ça C'est pas bon Parce que si je veux Récupérer la request Get Acceptable Content Type Ou alors Je ne veux pas Ou alors Il va falloir que j'appelle Mon security Là Ou alors Que Je ne veux pas Que mon utilisateur Get User Soit une instance Instance Of User Et si ça n'est pas le cas Tu return Ok Donc là Attendez Hop On va faire comme ça Hop Hop On va vérifier un petit peu Toutes mes conditions Donc là Main Donc là c'est même pas main C'est master Master request Master request Deux être différent Égal de mon type Ou alors Que ça Ou alors Que mon inner way De texte Virgule Là ici il manque une virgule De request Get accept content Ok Ou alors Que mon user Il me manque une parenthèse A ce niveau là Que mon user Get security Ok User On l'importe Je vais avoir besoin De mon subscriber Composant Core security Voilà parfait Et ça On les aura tout à l'heure Et ensuite ici Je peux sortir Et je peux faire un coup De Response Header set cookie Je te passe Et là je te passe Tout simplement Ma classe Donc ma classe Qu'on va générer Tout de suite Et je te passe Mon utilisateur Donc là Ici A ce niveau là On va Se créer Ici C'est un tableau Donc on va se créer Un service Dans lequel on aura Du coup Un cookie generator Donc On va se créer Une classe service Ici A ce niveau là Donc on va s'appeler Cookie Generator Point Cphp Donc cookie generator Qu'est ce qu'elle va faire Cette classe Donc elle va faire Dans le namespace App service Donc on va avoir La classe Cookie Generator Donc on va avoir Une fonction Publiate Qui va prendre Mon utilisateur Qui va renvoyer Un cookie D'HTTP Foundation Donc On va avoir Besoin du constructeur Quand on va récupérer Ma classe Secrets Donc Public Fonction Underscore Underscore Construct Qui sera du coup Une Strip Private Rally Secret Voilà Alors je ne sais pas Si ça sera String A ce niveau là On va vérifier Que ma clé Soit pas dite Donc Sinon On lui en renvoie Une erreur Ensuite Je vais lui créer Mon topic Donc sur lequel Il créera Un cookie Donc mon topic Ça sera quoi Ça va On va dire Ça sera Slash Chat Slash User Slash User Market ID Ensuite Tu auras Une config Que tu vas créer Configuration Ça ça va être Du coup De Logo Beauty Donc là Ça il faut l'installer Sur package Je ne vous l'ai pas dit Moi je l'avais déjà installé Au préalable Mais il faut installer Logo Beauty Wt configuration Donc ça je vous laisse l'installer C'est cette librairie là D'accord Je vous laisse l'installer Hop Donc ça ça va être Du from Symmetry Tac Ici ça va être Ça Il me a au moins Plain text De This Ok parfait Ensuite Token Est égal à Ma configuration builder Claim Ok Subscribe Topic Et là je t'envoie bien la clé Et il me manque peut-être De rajouter la méthode ToString dessus Parfait Et ensuite Je retourne mon cookie Donc cookie Create Token Ici je vais te passer 0 On time Et tout ça Tu n'en as pas besoin Voilà Maintenant qu'on a fait ceci Ce que tu vas faire C'est que Tu vas faire appel Ici Un private MoneyCookieGenerator Et du coup Ici tu auras Generator Generate Deuxième 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 là il va sûrement me sortir une erreur au niveau du service donc à ce niveau là appépé slash anti slash service anti slash cookie service et là je te passe du coup secret et secret ça va être un coup de là ici pour l'instant j'ai rien donc ici ce niveau là je vous avais dit du coup d'installer mercure donc là vous voyez qu'on a le mercure cwt secret on va lui passer ici on réactualise donc là il me dit qu'il a une erreur du message 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 donc je vais vérifier ça parce que j'ai une erreur au niveau de donc là je suis dans quoi je suis dans le subscriber pareil là et il me dit qu'il a une erreur mais ça subscriber tac 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 c'est au niveau je pense que je pense que tu es au niveau du mercure cookie generator security kernels event ici c'est response déjà ici c'est response event event est-ce que c'est à cause de ça voilà parfait donc ici à ce niveau là du coup cookie generator et je te passe du coup la secret qui est mercure cwt secret parfait donc ensuite pour niveau de docker d'accord vous voyez qu'on a un composer ici qui s'est créé donc vous pouvez supprimer le compose le compose override pour y ml et dans notre dans notre docker vous voyez qu'ici du coup on va avoir mercure donc là vous serveur name ça va être sur le port 80 ici à ce niveau là on va avoir on va écouter sur le port 80 et sur le port 8001 d'accord on va voir nos deux volumes qui vont qu'on va retrouver ici et ensuite du coup on va avoir l'url sur laquelle on va écouter et là on va voir des jwt donc pour créer vos jwt token on va se rendre sur le site jwt.io d'accord et vous allez devoir générer deux trois petites choses donc là ici vous voyez qu'ici vérifiez bien que votre typ ça soit de type jwt si vous l'avez pas à vous de l'ajouter et que votre payload soit bien comme ça donc avec votre mercure publish et l'étoile d'accord ici vous rentrez là que vous voulez donc par exemple on peut appeler l'ucaluc ou test etc etc et à ce niveau là ensuite vous pouvez copier votre jwt que vous allez mettre ici voilà vous le mettez là ou même pas ici pas besoin de le mettre ici ici par exemple on peut mettre test à ce niveau là on met test ici du coup jwt sucrète là par contre c'est ici qu'on va le mettre on va mettre ici jwt sucrète ici à ce niveau là on va mettre localhost 2.8001 ça on l'enlève ici on se met bien http ici ça va être mercure voilà https mercure vu que c'est le nom de mon container mais de 8001 parfait parfait j'écoute bien sur le port ça ça test 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 voilà donc là si je réactualise je vais sur le port 8001 j'ai bien la page de mercure qui s'ouvre bien d'accord sur lequel je pourrais faire des requêtes plus tard et puis on est pas mal là ok voilà donc j'allais je vais peut-être vite fait avant de finir je vais peut-être rajouter tac 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 que non je vais rien rajouter du tout normalement ça devrait être bon pour le moment je vous donc dans la prochaine vidéo on s'occupera vraiment du côté front d'accord de notre application où je vous montrerai vraiment en détail comment finir comment se connecter à l'API vraiment pour tout clôturer et tout pour que vraiment notre système soit au complet voilà vous pouvez télécharger les sources qui seront du coup dans le tutoriel dans les sources tutoriel d'accord et on se dit à très vite du coup dans une prochaine vidéo qui sera sûrement jeudi prochain ou voilà pour la suite et pour finir définitivement cette série donc on s'agit à très vite pour la suite